Martin, le jury. Le jury, je vous présente Martin, la célèbre dépanneuse du film Cars de Disney. Comme vous pouvez le constater sur cette magnifique photo, il a le regard pétillant et encore toutes ses dents. Mais bon, entre les dépannages et son vieil âge, Martin est usé. S'il passait un contrôle technique, vous vous doutez bien qu'il ne serait pas top. Le moteur est probablement endommagé, il lui manque un phare, les pneus sont de travers, sans parler de la carrosserie qui est complètement rouillée et cabossée. Eh bien nous, les humains, on a approximativement les mêmes problèmes que Martin. Notre corps s'use avec l'âge et les différentes situations stressantes auxquelles nous sommes confrontés tout au long de notre vie. Sauf que pour nous, les phares, les pneus, seraient l'équivalent de nos organes. Et cette usure du corps, elle est mesurable grâce à un score qu'on appelle la charge allostatique. Et c'est ça le cœur de ma thèse. Construire et comprendre cette mesure qui est très utile, car elle va nous permettre non seulement de nous donner notre état de santé actuel, mais aussi de prédire comment sera notre santé dans 3 à 5 ans. En gros, la charge allostatique est à l'homme, ce que le contrôle technique est à la voiture. En effet, lors d'un contrôle technique, le garagiste va checker différents points de contrôle, comme la direction, l'éclairage, le freinage, et déterminer si Martin est en bon état, et ce qu'il doit changer pour profiter sereinement de sa retraite. Eh bien, la charge allostatique, c'est exactement la même chose, mais chez l'homme. On va regarder différentes fonctions, comme le système cardiovasculaire, avec la fréquence cardiaque par exemple, le système nerveux autonome, donc plutôt le cerveau, et plein d'autres systèmes avec des noms compliqués. Bref, à la fin, on obtiendra un score qui représentera notre état de santé actuel global, exactement comme un contrôle technique. Et dans le cas de notre cher Martin, sa charge allostatique est très élevée, et indique pour le moment un état de santé qui n'est pas tip-top. Bon, très bien. Mais alors là, vous allez me dire, bah, Cassandre, à quoi ça sert de le savoir si on ne peut pas agir dessus pour la diminuer, et nous permettre de venir en bonne santé ? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait avoir un impact positif sur notre santé ? À part, bien entendu, la réouverture des bars et des restaurants qu'on attend tous avec grande impatience. Pourquoi pas la méditation ? Parce que oui, c'est prouvé. Une pratique régulière de la méditation a des effets positifs sur le cerveau et sur le stress. Et en plus, c'est tendance, et avec le couvre-feu à 18h, on a largement le temps de s'y mettre. Bon, vous l'avez probablement deviné, dans la seconde partie de ma thèse, je vais regarder si la méditation peut faire baisser notre charge allostatique et nous permettre de mieux vieillir. En résumé, on a tous une charge allostatique différente vu qu'on vieillit tous différemment. Mais essayer de mieux la comprendre pour mieux vieillir et recomprendre les effets de la méditation dessus serait le mieux. Donc, mon petit conseil, levez le pied et méditez.